On part en Afrique, on rejoint Frédéric Lepron qui est notre chroniqueur qui fait un périple de 20 000 kilomètres en Afrique. Il est actuellement en trike, donc en vélo couché. Il est à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal et il nous a envoyé cette carte postale. Bonjour Adèle, pour cette première en Mauritanie, on prend le petit train de la mine. Façon de parler car c'est l'un des plus longs trains du monde. Il relie les mines de fer de Zerouat à Noadibou. Quand je vous dis que je suis au milieu du désert, je suis réellement au milieu du désert. Heureusement quand même, il y a la route qui me permet de continuer à avancer. Après 70 kilomètres de désert, pas de bivouac sous la tente ce soir, mais dans l'une de ces trois constructions traditionnelles. C'est ici que je vais dormir ce soir, c'est une auberge. C'est ici que je vais dormir ce soir, c'est une auberge. C'est ici que je vais dormir ce soir, c'est une auberge. Je suis avec Endai et Omar, on va aller prendre un thé sur la plage. Maintenant, on passe devant le marché aux poissons. C'est quoi comme poisson ? Un poisson, c'est moi ! Ah, c'est ça le corbine ! C'est moi ! Oui, c'est bien, c'est bien. Avec Omar, enfin c'est surtout Omar, on est en train de préparer le feu pour cuire le poisson. Alors je sais Adèle, Omar est frêle, ça vous fait rire, c'est pas grave. Donc quand on prépare le thé, tout le monde arrive pour prendre un verre de thé, on partage. Ça va être bon ? C'est une chronique très apaisante. Et vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations, le suivre évidemment toutes les semaines dans la grande émission. Et retrouver tout le périple de Frédéric Lepron sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube aussi. On l'embrasse évidemment.